Salut, c'est Mathieu. Bienvenue dans ce nouvel épisode, toujours sous forme de podcast, où l'on va voir ensemble comment est-ce que tu vas pouvoir fidéliser tes clients. Mais avant ça, si tu souhaites avoir un maximum de réservations et automatiser au maximum, clique sur le lien qui se trouve dans la description ou clique dessus pour télécharger ta formation offerte. Donc, je te l'offre pour que tu puisses avoir un maximum de réservations et automatiser au maximum tes locations. Donc, comment est-ce que tu vas pouvoir fidéliser, j'allais dire automatiser toujours, mais oui, ça fait partie aussi de la fidélisation. Donc, comment est-ce que tu vas pouvoir fidéliser tes clients ? Donc, ça, c'est la question du jour où là, je me trouve en plein centre-ville, en terrasse. Donc, si tu entends des voitures, ça fait partie de l'ambiance, du bruit de fond. Mais normalement, il y a le micro, tu m'entends, tu m'entends bien. Voilà, c'est comme si tu étais à côté de moi là et qu'on discutait ensemble. Donc là, la question, elle est simple, c'est qu'on me pose souvent et je me la suis posée aussi. Comment est-ce que je peux faire pour fidéliser les clients ? Alors déjà, pourquoi est-ce que c'est important de fidéliser les clients ? Donc déjà, par fidéliser les clients, j'entends tout simplement, voilà, c'est la base, le fait qu'il y ait des voyageurs récurrents qui reviennent et que tu puisses tout simplement fidéliser pour qu'ils arrivent dans ton appartement une fois et qu'ils derrière puissent revenir tout simplement. Donc, par rapport à ça, on se demande comment est-ce qu'on peut faire ? Et comment est-ce qu'on peut faire pour que ce soit efficace et pas chronophage ? Donc, il y a différentes techniques qu'on va voir ensemble. Elles sont plus ou moins avancées, plus ou moins efficaces. Donc, la première, elle consiste tout simplement lorsque le voyageur, il a séjourné dans ton appartement. Toi, tu vas tout simplement, après le checkout, à des moments bien précis, envoyer des emails automatiques pour relancer le voyageur. Donc, tu peux le faire à des moments clés de l'année, tu vois, par exemple, avant les vacances scolaires, avant Noël, avant la Saint-Valentin, en gros, avant les périodes qui sont vraiment propices auxquelles les voyageurs viendront, par exemple, dans ton appartement. Tu peux configurer ça et pour cela, tu vas avoir besoin d'un autorépondeur qui va te permettre d'envoyer des emails automatiques. Et tu vas également avoir besoin d'un site internet de réservation qui va te permettre tout simplement aux voyageurs et à toi aussi, le voyageur va pouvoir réserver directement sur ton site et tu vas pouvoir lui donner des codes promo et des codes de réduction pour que lui puisse en profiter, qu'il puisse en faire profiter auprès de ses contacts, auprès de ses connaissances, pour qu'eux aussi, voilà, en profitent. Et de cette façon, tu pourras faire comme cela, entre guillemets, du bouche à oreille 2.0, c'est-à-dire qu'en envoyant automatiquement des emails à des moments donnés, toi, derrière, tu auras fait tes codes promo, tes codes de réduction et les gens pourront en bénéficier et reviendront dans ton appartement. Donc, cela, c'est super important aussi à mettre en place avec la clientèle professionnelle puisque un client pro, tu vois, imagine, il vient dans ta ville, il est en mission 3-4 mois, il réserve un premier appartement, cela va être un de tes concurrents, il n'est pas satisfait, donc il va en choisir un autre, il revient la semaine d'après, il en prend un autre et là, il tombe sur le tien. Et si tu arrives, imagine qu'il est en mission 3-4 mois, si tu arrives à le fidéliser, c'est-à-dire qu'en gros, il va revenir, c'est-à-dire qu'il arrive le lundi, il repart le vendredi et le week-end, tu vois, tu vas louer à des touristes. Et si tu arrives à faire cela, cela va te permettre tout simplement de le fidéliser, d'avoir une clientèle régulière, donc un client régulier, tu imagines, sur 3-4 mois et puis le week-end, tu loues à des touristes par exemple. Et de cette façon, tu vas pouvoir vraiment louer, on va dire, sur le long terme, surtout que tu vois les pros, eux, ils n'ont pas, on va dire, de limite de budget. Enfin, il y a une certaine limite, mais ils sont remboursés tout simplement par l'entreprise. Donc, concrètement, en termes de frais, en général, les entreprises remboursent aux alentours d'entre 70 et 100 euros la nuit. Donc, imagine que toi, tu puisses louer à ce prix. Cela va te permettre tout simplement d'augmenter ton chiffre d'affaires. Imagine que tu offres des bonnes prestations, que peut-être que toi, en temps normal, tu vas le louer à 60, mais au professionnel, tu pourras le louer par exemple 70, parce que lui, que ce soit 60 ou 70, c'est la boîte qui paie, et il y a des plafonds et puis voilà, il a juste besoin d'une facture. Donc, si tu arrives à le fidéliser en ayant vraiment une approche qualitative, vraiment professionnelle avec carte de visite, flyer, ton site internet de réservation, avec ton système de fidélisation avec les emails automatiques, dis-toi bien que forcément, tu vas sortir du lot et lui, il voudra forcément revenir dans ton logement. Après, il y a différentes techniques. Donc, moi, ce que je te conseille pour travailler cela, justement, c'est le plan d'action suivant. Donc, tu identifies cinq entreprises qui sont dans ta ville et qui, avec leurs employés, ils embauchent des prestataires et qui viennent régulièrement. Donc, ils ont pas mal de va-et-vient. Donc, tu vas les cibler et tu vas tout simplement les contacter par email. Tu vas aller à l'accueil, déposer tes flyers, tes cartes de visite. Tu vas identifier également les cinq meilleurs restaurants, on va dire, de ta ville et tu vas faire de même. Tu vas contacter l'office de tourisme pour tout simplement parler de ta location, pour que toi aussi, tu sois référencé sur le site de l'office de tourisme, dans l'office de tourisme, avec tes cartes de visite. Et tu peux mettre des flyers, mais il vaut mieux les cartes de visite parce que les touristes arrivent dans l'office de tourisme et en général, ils prennent peut-être des cartes de visite. Ils veulent vraiment ne pas trop s'encombrer. Donc, essaie de privilégier les cartes de visite. Mais le plus important, c'est que tu discutes avec l'accueil de l'office de tourisme pour qu'eux puissent prendre connaissance de ta location et puis la promouvoir. Puis après, les voyageurs comme ça, ils pourront te contacter. Et après, tu as d'autres techniques qui sont vraiment avancées et je pense que ça ne sert à rien de le faire avant d'avoir mis en place les éléments précédents que je t'ai cités. Donc, ça va être par exemple le fait d'essayer de fidéliser ou recruter des personnes via Facebook où tu vas poster sur ta page, tu vas poster sur ton profil, tu vas faire du retargeting, c'est-à-dire que les personnes, elles sont sur ton site et après, derrière, tu vas faire une pub Facebook pour derrière les inciter à venir dans ton logement. Mais bon, ça, c'est vraiment, on va dire, avancé. Et pareil, il y a aussi les pubs Google AdWords ou tout ça. Ce qu'il faut que tu te dises, c'est que moi, je pense que tu ne peux pas faire la compétition avec les grosses plateformes sur ce genre de canaux pour fidéliser des clients, avoir des nouvelles sources de réservation. Tout simplement parce qu'imagine, Booking.com, c'est 500 000 euros par jour de pub qu'ils dépensent justement sur Google, etc. pour derrière avoir des réservations et faire les promotions. Donc, toi, tu ne peux tout simplement pas faire le pas. Donc, l'idée, ça va être d'utiliser leur force en ayant des réservations grâce à eux et puis derrière en fidélisant tes clients. Et de cette façon, tu pourras avoir, tu seras gagnant-gagnant. Donc, tu auras des réservations et tu en auras par derrière, mais en direct, en fidélisant tes clients. Donc, voilà pour ce qui est, on va dire, du plan d'action. Donc, on se retrouve tout simplement une prochaine. Mais avant ça, si tu souhaites tout simplement avoir plus d'épisodes, en savoir plus, n'oublie pas de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description et également sur le bouton s'abonner et sur la cloche pour être sûr de ne rien manquer. Et je te dis tout simplement à une prochaine dans un prochain podcast. Salut, ciao!